Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo qui traite des altcoins que je trouve sous-estimés. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'Orion qui, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est tout simplement un protocole qui regroupe toutes les liquidités de plusieurs échangeurs centralisés et décentralisés en un seul endroit. Grâce à ce petit bijou, vous subissez moins fortement les variations de prix lorsque vous exécutez un ordre puisque vous êtes en face de plus d'offres et de demandes que si vous étiez sur un seul échangeur. A côté de ça, ils permettent aussi le trading sur marche de façon décentralisée en proposant aux utilisateurs de déposer leurs actifs inutilisés sur le protocole. Et ça, ça vous permet de récupérer les intérêts de prix au lieu que ça soit dans la poche des échangeurs. Cerise sur le gâteau, ils offrent également un kit de développement pour créer son propre échangeur décentralisé en quelques heures. Donc voilà, fondamentalement, ça envoie déjà vraiment du lourd. Bien, maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir s'attaquer à l'analyse technique. Pour commencer, je vous ai ici mis le graphique en hebdomadaire contre le dollar et je vous ai placé un Fibonacci de son point bas trouvé jusqu'à son ATH actuel. Et comme on peut remarquer, on a eu vraiment une grosse impulsion haussière qui est partie vraiment à la verticale, donc on a eu une grosse phase parabolique. Et juste après, on a eu vraiment un très gros retracement qui, comme par magie, a rebondi sur 0.886 de Fibonacci, ce qui est une zone qui est souvent visitée quand on a vraiment une grosse impulsion haussière parabolique comme ça. Depuis, on est actuellement dans la zone de rechargement d'achat Fibonacci, donc au niveau de la localisation, on est vraiment là où il faut pour y investir. Maintenant, si on place un Fibonacci de son ATH trouvé jusqu'à son précédent bottom, on peut remarquer qu'actuellement, on est toujours en dessous des 0.382 de Fibonacci, donc on reste toujours sur un mouvement tendanciel baissier. Mais ce n'est pas acheté pour autant, parce que si on regarde au niveau du momentum, on voit qu'ici on avait une divergence haussière sur le momentum qui a bien été validée en creçant les zéros, donc on se retrouve avec un momentum qui est assez fort pour aider le cours à se propulser à la hausse. Maintenant, il faudrait juste qu'on clôture au-dessus de cette ligne blanche ici en hebdomadaire, et là alors on arriverait à valider un petit W de retournement haussier qui avaliderait alors les M de retournement baissé procédement formé ici. Et en plus de ça, on peut remarquer qu'on est vraiment tout proche des 0.382 de Fibonacci, donc si on arriverait à les casser en même temps, bah voilà, ce serait nickel, on aurait alors tous les signaux au vert pour y investir. Donc je récapitule. Actuellement, nous n'avons pas encore de signaux d'achat, mais nous nous trouvons dans une localisation intéressante. Il faudra juste attendre d'avoir une clôture hebdomadaire au-dessus de la ligne blanche pour avoir notre premier signal d'investissement. Pour ceux qui veulent être encore plus safe, il suffit simplement d'attendre la cassure des 0.382 pour récupérer enfin un mouvement tendanciel haussier, et là alors on aura vraiment toutes nos confirmations. Maintenant, si on regarde la paire contre le Bitcoin, on remarquera qu'on ne sait aux alentours de la zone des 0.886 de Fibonacci, donc on est vraiment dans la localisation parfaite pour retourner le cours. Maintenant, on est juste en attendre d'un petit W de retournement haussier qui serait validé que si on clôture au-dessus de cette ligne blanche ici en hebdomadaire. Si c'est le cas, alors on aura vraiment notre premier signal comme quoi l'ORN est prêt à surperformer le Bitcoin dans les prochaines semaines et les prochains mois. Une dernière chose intéressante à remarquer, c'est qu'au niveau du momentum, on peut remarquer ici qu'on a une très grosse divergence haussière potentielle qui serait validée si on crosserait les 0. Si c'est le cas, on récupérerait alors un momentum qui redeviendrait fort, et ça pourrait justement aider le cours à se retourner à la hausse. En plus de ça, si on crosserait au-dessus de cette zone juste ici blanche, on aurait alors un W de retournement haussier qui serait validé, et là alors on aurait vraiment tous les signaux au vert qui montreraient comme quoi le momentum est assez fort pour aider le cours à se propulser à la hausse. Pour finir, on peut remarquer que les développeurs ont prévu demain un petit événement pour répondre aux questions de la communauté, et que pour le 31 décembre au plus tard, il y aura une nouvelle amélioration majeure sur le protocole. Donc tout ceci pourrait à nouveau créer une hype sur autour du projet, et ça pourrait donc l'aider à se retourner pour donner justement nos signaux d'achat qu'on attend tous. Voilà voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou sous Discord directement si le cœur vous en dit, ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que je vais vous partager. Si ça vous intéresse, je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et moi je vous dis à plus tard.